Très belle journée sur RTL Midi 3, c'est donc la suite de La Bonne Heure avec vous Stéphane Bern. Exactement, merci beaucoup Maud de Carpentier. Nous sommes toujours avec Patrick Poivre d'Arvore pour la pièce Garde alternée d'Edwige Entier et Louis-Michel Collas est au théâtre des Maturins. Mais nous avons la chance d'avoir dans notre studio Julien Cellier. Bonjour Julien. Qui présentera RTL Midi à Midi 30 et Christelle Rebier. Exactement, toujours Christelle. On va revenir aujourd'hui sur l'opération séduction de Manuel Valls. Vous l'avez sans doute entendu ce matin sur RTL. L'émission d'imperméable. Voilà, une heure de pédagogie sur la très polémique réforme du Code du Travail. J'irai jusqu'au bout, a-t-il affirmé face à un auditeur. Je veux convaincre les Français. Justement, avez-vous été convaincu ce matin ? On vous attend au 3210. Les syndicats, pendant ce temps-là, ils sont en train de préparer la riposte. Ils se réunissent ce soir. Est-ce qu'un front commun est vraiment envisageable ? On pose aussi la question aux auditeurs. On reviendra aussi dans RTL Midi sur cette vidéo-choc. Vous l'avez peut-être vu. Ah oui, c'est insoutenable. Voilà, tourné dans un abattoir, certifié bio et en circuit court. Dans le Gard, on y voit des animaux balancés, électrocutés, mal étourdis. C'est un film qui a été tourné par l'association L214, qui avait déjà fait parler d'elle en octobre, avec un précédent film dans un abattoir, déjà dans le Gard. Vous pouvez bien entendu réagir à ces scènes très violentes au 3210. On va longuement y revenir dans notre édition. 3210 aussi pour parler des cosmétiques ce matin. Vous ne regarderez plus Stéphane, votre dentifrice ou votre déodorant. Non, il paraît qu'il y a plein de... Eh bien voilà, l'UFC que choisirait Pâng, 185 produits, notamment des grandes marques. Ils sont toxiques, avec des perturbateurs endocriniens. Endocriniens, ça touche moins les amers et les femmes, mais quand même. Voilà, des allergènes, des composés toxiques. Il y a des grandes marques qui sont citées, L'Oréal, Mixa, Cadom. Si vous faites partie des consommateurs qui ont déjà changé leurs habitudes, on sait qu'il y a pas mal de gens à avoir des allergies avec ce type de produit. Moi, je ne me lave plus les dents. C'est une solution comme une autre. Vous êtes peut-être mis au bio, je ne sais pas. Ça peut provoquer d'autres problèmes. Surtout pour nous. Oui, voilà. Mais au moins, j'ai non pour le reste de l'équipe. Julien, 185 produits qui sont pointés du doigt avec des grandes marques. On va vous donner la liste en long, en large dans RTL Midi. Pas trop, il y a des annonces. Je vous ai arrêté à temps, Julien. Vous alliez dire et en travers. Eh bien, on va vous retrouver. Moi, j'appellerai au 3210. Essayez de prendre une fois de temps en temps mon appel quand même. Vous êtes blacklisté. Vous êtes blacklisté. Je suis blacklisté. Honnêtement, j'ai vu les images sur l'abattoir de Vigan. C'est absolument insoutenable, scandaleux et innégable. Patrick, vous êtes avec nous. Mais j'ai vu, vous venez pour nous parler de garde d'alterné. Cette pièce qui normalement devait s'arrêter au 16 mai. Mais à mon avis, vu le succès, ça va continuer. Je crois qu'ils nous ont demandé de continuer. En effet, à ce moment-là, ça sera au théâtre de la gaieté. Très bien. Mais il y a une autre actualité. Il y a donc la Saint-Patrick. Qui, pour son dixième anniversaire, sera rejointe par la Bretagne. C'est un spectacle qui s'adresse à un public très large. On partage la culture celtique. Il y a des grands groupes de musique breton-irlandaise. Il y a notamment les Irlandais du Celtic Dances, qui seront rejoints par des artistes bretons. Alan Stivel. Danar Braz. Danar Braz. Le Bagdad de Longueuil. Oui, les danseurs du cercle. C'est le Bagdad, ce n'est pas le Bagdad. Ils viennent pas d'Irak. Le Bagdad, pas le Bagdad. C'est très oriental. Mené à la baguette, à Saddam. Ce n'est pas l'Orient, c'est l'Orient. Ah oui, parce qu'à Bagdad, ça va être moins... C'est moins dans ça. Avoir à se faire souffler de l'accord de musée, mais c'est vraiment... Le Trillane. Enfin bon... Trillane. Franchement bien, Trillane. Vous connaissez ? Ah bah oui, oui. Ça venait. Non, c'est franchement des artistes impressionnants. Alors, il y a des Bretons, en effet, il y a des Irlandais, il y a des Écossais. Parce que c'est large, le monde celticien. Ça va même jusqu'à la Galicie, la Scurie. Chaque année, il y a une grande fête celtique. À l'Orient. À l'Orient. Le festival interceltique de l'Orient, c'est un succès majeur. Mais majeur, j'y suis souvent allé. J'aime cette communion de tous les gens, derrière leur culture, derrière leurs racines, leur musique. Et les gens adhèrent tous. Quand vous arrivez de l'extérieur, vous êtes très bien accueillis. Donc il y a plein de dates, on mettra les dates sur RTL.fr. Et puis le 20 avril, une date aussi où vous allez sortir votre nouveau livre. Ah bah non, il n'est pas sorti. Il n'est pas annoncé. Il est en tout cas en cours d'écriture. En cours d'écriture, d'accord. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt, on va donner une date. Les premiers chapitres sortiront le 1 avril. Eh bien, j'ai une question. Alors, en mettant une question dans ce nom de l'homme, c'est la question imposée à poser. Ah, et donc vous pouvez la ouvrir. Alors, quand vous voyez Jean-Pierre Pernaut à la une de Paris Match expliquer qu'il ne craint pas la relève, vous vous dites que c'est le prochain sur la liste ou vous auriez mieux fait de présenter le 13h ? C'est vrai qu'on est moins exposé à 13h. Mais non, Jean-Pierre est un ami. Je lui souhaite de rester le plus longtemps possible. C'est bien la preuve que ces idées de jeunisme sont ridicules. Elles doivent être justement employées à dose homéopathique. Il faut les deux regarder à Hertel. Il y a des gens de toute nature, des gens de tous âges. Et c'est très bien parce qu'il y a aussi des spectateurs de toute nature, des gens de tous âges. Bien sûr. Il faut que toute la société soit représentée. Mais est-ce que ça y est, vous avez digéré maintenant ? Oui, oui, oui. Alors, d'autant qu'en plus l'homme qui m'a viré est parti à son tour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai été très heureux, comme vous l'avez dit, avec les spectacles d'opéra en plein air. J'ai écrit un livret d'opéra. Vous avez même dirigé. Un amour en guerre, j'ai fait des choses qui m'ont vraiment plu. Mais c'est devenu violent. On voit la manière dont Claire Chazal a été remercié. C'est ça que je dénonce. Moi, ce n'est pas tant qu'on change les gens. Vous voyez, par exemple, Anne-Claire Coudray est une fille que j'aime beaucoup. Et c'est une fille qui doit avoir sa chance. Et c'est normal. Simplement, on ne fait pas revenir quelqu'un de vacances qui a travaillé pendant 24 ans bien, qui a fait de bons loyaux au service, pour lui dire au bout d'un week-end, finalement, on va changer. On en parle, on ne fait pas fuiter dans la presse de fausses informations sur les salaires et compagnie. C'est des méthodes que je trouve détestables. Surtout quand elles sont envoyées par des anciens directeurs des relations humaines. Qu'est-ce qu'il y a comme relations humaines dans tout ça ? Enfin bon, tout ça, c'est derrière nous. Question relations humaines, vous allez en avoir un petit exemple dans un instant, avec Patrice Carmouz, qui a préparé un test à l'aveugle sur les chansons autour, si j'ai bien compris, des gens connus. Voilà. Voilà, des gens que vous avez connus. Stéphane Bern, à la bonne heure, sur RTL. Bon, si vous ne le savez pas, c'est bien la voix, le vrai Patrick Poivre d'Avors, pas celui des guignols, non, c'est le vrai. Il parle qu'en plus il a un peu disparu. Non, vous faites des interviews, vous faites toujours l'interview. Ah bon, très bien. Ah oui, non, vous avez toujours... On a regardé, oui. Ça fait 27 ans que ça dure. Oui, vous durez plus longtemps aux guignols. Oui, oui, encore deux ans et voilà, j'ai pas de mon record. Bon, Patrice, Patrice vous êtes intéressé, et chaque jour il nous fait un test à l'aveugle. Voilà, alors celle-là, c'est des chansons dans lesquelles soit on parle de journalistes ou de personnalités politiques, notamment que... Il y a eu des chansons sur les personnalités politiques. Oui, alors il faut reconnaître de quelle personnalité on parle. On va commencer par une chose assez facile. Il est vraiment, il est vraiment fait. C'est le chanel. Ah oui, le JT de Cercadral. Cette chanson n'existe plus. Oui, il y a une fois qu'il existe. Ah oui, parce que phénoménale dans le journal de Cercadral. Avec le journal de Cercadral. On peut dire dans les journaux de Gilles Boulot. La chanson dans les... Oui, mais avec les connes de la mer, c'est... Les stades également. Absolument. Non, c'était clair. Il faudrait qu'ils sont vraiment phénoménaux. C'est ça, les journaux de Gilles Boulot. Alors là, chanson, ça parle de quelqu'un, mais de qui ? D'un homme politique. Allez. Angela Merkel. Non, c'est Philippe Lamy-Téren. Philippe, oui. C'est pas récent. Philippe Lamy-Téren, elle tricote des pulls pour personne. Ah oui. Allez, un moment. Même François Mitterrand, on nous dirait d'elle, que c'est un Bernard Tapie, on s'arrête. Il y a Bernard Tapie, il y a deux yeux. C'est François Mitterrand qui tricotait les chambres. Alors attention, ça, oui, c'est une chanson de Béco, qui s'appelle « Au magasin d'antiquité », qui parle d'un journaliste. « Au magasin d'antiquité », devine ce que j'ai trouvé. « Au magasin d'antiquité », « Au magasin d'antiquité », « Au magasin d'antiquité ». « Au magasin d'antiquité », notamment grâce au tiercé, d'ailleurs. Alors ça, ça parle d'un homme politique. « J'aimerais, j'aime mon hier ». Ah bah oui, Chirac. C'est Vimpasse. C'est de voir Chirac en prison. Chirac en prison. Ah oui. La seule chose qui fait plaisir, ce serait de voir Chirac en prison. Vimpasse. Dizier Vimpasse. Qui était un punk, qui est quand même... Mais c'est ça, Baptiste, qui était rarant comme bien sûr. Il faut attendre qu'il a quand même passé sa vie à la RATP. Ça, non plus, c'est pas facile, c'est assez ancien. C'est Léo Ferré, ça s'appelle la mélancolie. Ça parle de quelqu'un. « Je ne sais pas que tu le dégueules en rentrant chez toi. » Et il faisait donc le 13h, le 20h et le 23h. Le 23h, oui, il y avait le journal de la nuit à l'époque. Et qu'est-ce qu'il faisait entre 13h et 20h ? Le dimanche, il allait aux courses et il nous commentait en plus le tir. Il a commenté le tir. Et donc, il était cité. « Je vous interdit de me reconnaître. » C'était en sortant d'RTL, justement. C'est drôle. Oui, je crois que c'était... Non, c'était pas dans un aéroport ? Parce qu'il parait qu'il faisait... Bon, ben, il était en sortant de votre studio. Et qu'il y avait une dame qui l'avait... C'était en sortant d'RTL. Et il avait dit « Mais quand vous êtes, il a dit de me reconnaître ? » Et alors, ça, c'est facile, ça. Politique, journaliste ? Non, journaliste. Anne Sinclair ? Non. C'est presque... C'est les musclés, mais bon... C'est les musclés ? Oui. Les musclés, mais vous êtes allé chercher une chanson. C'est... Non, non, il n'y a pas de chanson sur Péthl. Il n'y a pas de chanson sur Péthl, mais... C'est pour l'utiliser... Non, c'est facile, on a la parler de nous. C'est clair, Chazan, oui. C'est clair, Chazan, oui, absolument. C'est clair, Chazan, oui, absolument. Claire Chazan, c'est la plus jolie des fleurs, il est la ma belle et à l'heure. C'est l'union, oui. C'est la petite dame, aussi, je crois. Oui, c'est parti. Il nous manque un peu, les musclés. Alors, ça, c'est assez facile. C'est un homme politique, vous allez le reconnaître, si on reconnaît qu'il est plus gentil. Si on vous met l'intro, ça ne vous dit pas quelque chose ? Quelqu'un qui joue de la guitare ? Carla Brigny ? Nicolas Sarkozy ? Mon Raymond. Mon Raymond, il a tout bon, c'est de la valeur authentique, pour franchir le Rubicon. On ne peut pas dire qu'il hésite, mon Raymond... On a la version avec le pingouin, aussi. Ah oui, on aurait pu mettre le pingouin pour Hollande. Parce qu'elle était sortie avec Raymond Domenech, aussi. Non. Mais jolie, c'est chanel. Tout le monde se moque de la chanson. C'est bien, pardon, mais elle n'est pas vraie dans le portrait de Sarkozy. Oui, c'est bien vu. Ah, ça, c'est très mignon. Moi, je l'aime beaucoup. Je parle de nos politiques et de l'hôpital. C'est le président de tous les Français, la vie de Bongo et des Gabonais. Ah, ben, Giscard. Non, Giscard, non. Pas Giscard, non plus. Ce président-là. Des Africains, ce président-là, c'est... Giscard. Ben, Hollande. Giscard. Ah, c'est Giscard d'Estaing, là, d'Estaing, quand même. Oui, c'est Giscard d'Estaing. Oui, c'est Giscard d'Estaing. Nous, c'est tous les copains avec les présidents africains. Oui, ils sont très mignons, toujours, les chansons africaines. Allez, un dernier pour la route ? Ah, ben, là, vous nous mettez très en retard. Vraiment, je suis venu. Tout le dimanche matin, j'envoie au tabac... C'est Carlos, Carlos. Oui, Carlos, donc. Mitterrand. Non, ça se balle de tirer, c'est la chanson. Ah, Zitrone, encore ? C'est toujours Zitrone. Ah, oui, il y a beaucoup d'eux. On a juste content, mais c'est d'écouter juste une petite chose. Allez. Et vous me direz pourquoi on l'écoute. Pas Patrick, parce que... Je fais le grand écart avec mon cœur. On parle de Patrick Poivre ? Non, c'est Patrick qui chante, là. Non. Vous savez, je vous parle. Les garçons, je les regarde, encore... C'est vous qui avez quel texte ? Ah, oui, c'est vrai. Comment ça s'appelle ? C'est une chanson d'Ira à la police qui s'appelle « Les poupées d'abord ». Exactement. Les poupées d'abord, c'est PPDA. Ah, c'est bien, on veut le confirmer. P-D'abord, PPDA. Oui, très bien. Allez, on écoute. Il n'a pas fait un gros succès, ce livre. Mais c'était mignon, en plus. C'était joli. C'était joli. Elle est raviourcée. Très, très jolie. Très douée. Allez, on marque une pause. On retrouve Patrick Poivre d'Arvor pour un petit tour d'actu. 11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Berne sur RTL. Ah, et nous sommes toujours avec Patrick Poivre d'Arvor. D'accord, mais est-ce qu'on peut raconter la blague que vous avez faite, Allianz ? Ah oui, si vous voulez. C'est trop drôle. C'est vrai que, bon, comme on présentait alternativement le journal, donc lui présentait le week-end. Et un jour, avec deux amis, on lui a fabriqué une fosse des pêches qu'on lui a remise sur le plateau. Et la fosse des pêches disait que le président de la République de l'époque, qui était le ministère d'Estaing, avait perdu son labrador. Je crois qu'il s'appelait Jugurta. Et donc, avec énormément de componction et de tristesse dans la voix, il a annoncé ça au téléspectateur. Et quand il a appris que c'était une blague, d'abord, un, il nous a haïs, et deux, il s'est confondu une excuse auprès du standard de l'Elysée, qui n'en pouvait aimer, et qui a refusé de lui passer le président de la République. Et je sais que ça, pour lui, c'était dur, parce qu'il aimait bien être sympa avec les puissants. Le plus grand de ce monde. Alors, votre grand de ce monde disparaissait, il y a exactement aujourd'hui 250 ans. Qui ? Alors, qui disparaissait ? Un grand de ce monde. Le 23 février 1736. Il y a une grande place annoncée. Il y a une grande place annoncée. Stanislas. Stanislas. Et la conséquence a été, vous savez qu'il est mort dans des circonstances horribles, il était un peu gâteux. Il a voulu remettre une bûche dans le feu, et il a pris feu. C'est une sacrée bûche. Il était très âgé. Et la conséquence a été, la Lorraine est devenue française aujourd'hui, il y a 250 ans. C'est un bien-bramal. Bonjour au Lorrain. Bonjour au Lorrain, merci d'être avec nous. Il y a une exposition qui va avoir lieu à partir du 18 juin au Musée Lorrain. C'est million, ça, merci d'être avec nous. Vous faites votre Léon Citroën. Ils n'ont pas toujours été, Patrice. Ah oui, il y a 150 ans, ils n'étaient pas avec nous. Ah mon Dieu, c'est bon. Et malgré tout, nous restons français. Et c'est Radio Paris, hein. Germain disait Léon. Notre cœur, vous ne l'aurez jamais. J'espère que la direction ne vous écoute pas. Enfin bon, on verra. C'est une partie DVD, j'espère. Voilà, nous sommes en direct de la ligne Maginot. Ils ne passeront pas. Non, mais ça, c'est toutes les chansons qui ont été faites après 1870. Bien sûr, quand on a présenté Alman. 1870. Oui, je précise à nos auditeurs. En tout cas, il y a plein d'expositions. Il y a par exemple Rendez-vous Place Stan. Il y aura un spectacle. Il y a Jardin Éphémère sur le thème de Stan. Ils l'appellent Stan. C'est devenu très... C'est pas Stanista, c'est Stan. A noter que la ville est magnifique. Et cette place est magnifique. Ah mais absolument, oui. Donc plein d'expositions. Et puis, il y a des chansons maintenant qui parlent de la Lorraine. Je ne sais pas. Et en passant par la Lorraine avec Bessabot. Stéphane Bernard, Jean Modère, vous êtes sérieux ? Vous nous aviez mis les paroles de la chanson. Vous pensez qu'on allait chanter sur une reprise d'Alsace et la Lorraine ? Parce que Patrice adore écouter ce genre de chanson. Ce que je tiens à préciser aux auditeurs, c'est que vous entendez les paroles. Mais Patrice et Stéphane ont un petit habit traditionnel qui n'est pas désagréable. Je me demandais depuis le début de l'émission pourquoi vous êtes attribué de cette petite coiffe. Et nous suçons des petites pastilles de bergamote. Des bergamotes dans la rue à côté de la... Et on embrasse Nadine Morano qui est le bon... On est de tout. Il y a André Rossino, ancien maire radicale. Et Laurent Hénard. Laurent Hénard qui est l'actuel maire de Nancy. On embrasse tous les Nancyens. C'est sympa quand même de célébrer le... Et Jojo. Non, c'est Yann. Ah, c'est Yann. Vous vous souvenez de Jojo ? Non, il faut dire qui est Jojo. Jojo, c'était le gorille du parc de la Pépinière à Nancy. Qui vous a donné la main. Il m'a élevé. Je crois que je suis son fils caché. Et en fait, il est mort. Mais pendant des années, je croyais qu'il mourrait. Il le remplaçait par un autre. Mais Jojo, il y a des faux Jojo. Si pieds sous terre, tu n'es pas mort. Bon, et bien maintenant qu'on a fait nos adieux à Nancy, on va peut-être pouvoir continuer à la bonne heure et dire remercier Patrick Poivre d'Arvore. RTL à la bonne heure. Stéphane Dernes. J'avais une dernière question, Patrick Poivre d'Arvore. Vous avez vu dans Le Point, il y a eu tout un numéro sur les angoissés et sur les gens stressés. Et vous n'êtes pas sur la liste. Je n'ai pas trop stressé. Vous n'êtes pas trop stressé. Parce qu'il y a un livre là. Vous êtes en quelle position Stéphane ? Je n'y suis pas. C'est un Américain sur les grands angoissés. Il y a Paul Vaud. Paul Vaud, Woody Allen, Hugh Grant. Je ne savais pas. Freud qui était psy. Oui, j'en parle beaucoup dans le grand angoissé. C'est vrai que ce n'est pas toujours les mieux servis. Oui, voilà. En tout cas, c'est une nouvelle vie qui souffre devant vous. Maintenant, vous voilà au théâtre pour quelques mois encore. Garde alternée, cette comédie d'Edwige Entier et Louis-Michel Collat, mise en scène par Hervé von der Meulen. Et avec Alexandre Acazan, David Brécourt, Camille Aguilar, Mathias Huguenot et Alexandra Saramona. Je crois que j'ai cité à peu près tout le monde. Tout le monde. À part les cléragistes. Formidable. Et musique, Alain Jacon, parce qu'il n'y a pas de raison. Et les Lumières, Stéphane Deschamps. C'est ce que vous vouliez savoir. C'est nous, l'agence immobilière qui gère le théâtre. Vous avez coordonné. Vous voyez où c'est. Vous voyez où c'est. Vous voyez l'adresse, le numéro de téléphone. Le parking, les tarifs. C'est rude et mature. C'est le principe même. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci Stéphane. Demain, fais pas ci, fais pas ça. On retrouvera Bruno Salomon dans l'émission. Et puis, il est en même temps dans le secret d'Élise. Il est partout Bruno Salomon. Il est débordé, mais il a tenu à venir dans A la Bonheur. Je l'en remercie par avance, parce qu'il sera demain avec nous. Ce qui est plutôt sympathique. Pour les derniers épisodes de Fais pas ci, fais pas ça demain soir. Mais oui, c'est plutôt sympa. Voilà qui est très amical. Ce qu'il y a, c'est achevé. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. RTL, il est maintenant midi et demi. RTL, il est maintenant midi et demi. RTL, il est maintenant midi et demi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501